Salut à tous, alors est-ce qu'il vaut mieux faire un tunnel de vente automatisé avec son autorépondeur ou est-ce qu'il vaut mieux faire de l'animation régulière sur l'ensemble d'un catalogue de formation que vous allez construire petit à petit ? Donc peut-être qu'aujourd'hui vous êtes en train de vous poser la question sur le mode de vente le plus efficace pour votre business et bien dans cette vidéo je vais vous donner les clés qui vont vous permettre de prendre la bonne décision et de vous orienter vers un schéma plutôt qu'un autre, d'accord ? Donc on va regarder ensemble les différents critères de choix pour que vous puissiez prendre la bonne décision. Je vais repasser en petit, je vais mettre là-haut dans le coin et on va faire un petit trait ici et là on va avoir le côté tunnel, tunnel ou funnel, le vrai mot c'est funnel normalement mais bon en français on dit beaucoup tunnel de vente, je trouve que ça image bien aussi le truc. Et ici on a dit quoi ? Animation commerciale classique. Alors déjà de quoi il s'agit ? C'est quoi le tunnel de vente ? Je n'arrive pas à dire funnel, je suis désolé. C'est quoi le tunnel de vente ? Eh bien le tunnel de vente, vous allez paramétrer votre autorépondeur pour que les gens reçoivent des emails en automatique avec une offre produit. Donc quand les gens s'inscrivent à un blog ou lorsqu'ils rejoignent une newsletter quelconque, ils vont d'abord recevoir un email de bienvenue et puis ensuite un jour, deux jours ou trois jours après vous allez leur envoyer une série d'emails en automatique. Premier email vous allez présenter qui vous êtes, deuxième email vous allez présenter une série de problèmes, troisième email vous allez leur présenter par exemple comment vous pouvez les aider et puis quatrième email vous leur présenter la formation, cinquième email vous relancez, sixième email vous insistez, septième email vous clôturez. Voilà ça c'est un tunnel en sept emails et donc vous allez faire ça, enfin en fait vous faites un gros travail une fois pour mettre en place le tunnel, l'optimiser et puis une fois que le tunnel est lancé, votre travail c'est d'envoyer du trafic au maximum et normalement si le tunnel est bien fait vous réalisez des ventes quasi en automatique. L'animation commerciale c'est différent, c'est créer un ensemble de formation, un catalogue petit à petit et puis chaque semaine, chaque quinze jours ou chaque mois c'est reproposer une formation à votre audience. Donc qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors déjà on va dire ça dépend un peu, ça dépend un petit peu des thématiques. Il y a déjà l'aspect donc thématique. Ici on va être dans des thématiques entre guillemets one shot. On va être dans des thématiques one shot. Typiquement c'est le blog sur la recherche d'emploi. Les gens ils sont en recherche d'emploi aujourd'hui mais si dans un mois ils ont trouvé un boulot, ils ne vont pas lire votre blog sur la recherche d'emploi, ils n'auront plus rien à tirer. Donc le tunnel c'est bien pour faire une offre tout de suite quel que soit le moment. Donc vous avez un blog sur la recherche d'emploi et vous avez une formation sur comment réussir son entretien d'embauche. On est d'accord si les gens s'inscrivent, c'est parce qu'ils sont dans ce cadre-là, ils ont ce problème à résoudre. Donc là ça vaut le coup. Là on va être sur des thématiques, on va dire, qui vont être d'intérêt long. Par exemple mon blog sur le tir sportif. Quelqu'un qui pratique le tir sportif, si ce loisir lui plaît, il va en faire pendant des années. Donc pendant des années il va être intéressé par la lecture du blog, par regarder les vidéos et par plusieurs formations. C'est aussi le cas sur Traffic Mania par exemple. Donc si on est en mode one shot, il vaut plutôt aller vers le tunnel. Si on est en mode animation, si on est sur un intérêt long, je pense que ça c'est mieux. Pourquoi est-ce que ça c'est mieux si l'intérêt est long ? Alors je vais vous expliquer. Imaginez qu'ici vous ayez 1000 inscrits à votre liste. Vous avez 1000 inscrits, vous avez votre produit à 100 euros. Vous lancez votre tunnel. Donc vos 1000 inscrits, ils vont recevoir les emails. Et je ne sais pas, vous allez peut-être faire 50 ventes. Donc 50 ventes à 100 euros, vous avez gagné 5000 euros. Donc c'est super cool. Mais ensuite, qu'est-ce qui se passe ? Le problème c'est après. Vous avez gagné vos 5000 balles, vous êtes super content. Mais le souci c'est, vous faites rentrer combien de personnes dans votre tunnel ? Les gens qui ont reçu l'offre ici, les 1000 inscrits que vous avez aujourd'hui à l'instant T, qui rentrent dans votre tunnel aujourd'hui, on est bien d'accord qu'ils ne vont pas recevoir une offre sur la même formation dans une semaine ou dans 15 jours. Il va falloir attendre. Et les gens qui ont déjà acheté le produit, ils ne vont pas l'acheter une deuxième fois. Et il y a des gens qui ne seront pas intéressés, qui ne l'achèteront jamais. Donc en fait, les gens qui ne l'achètent pas la première fois dans le tunnel et qui vont l'acheter à la deuxième proposition, c'est une toute petite partie. C'est les gens, voilà, ils ont changé d'avis, ou alors ils n'étaient pas sûrs, ou alors ils n'avaient pas l'argent. Mais c'est une petite partie. Vous avez ceux qui ont acheté, ils n'ont pas acheté deux fois. Et ceux qui, de toute manière, n'achèteront jamais. Donc ce que vous allez faire, c'est qu'ensuite, vous allez proposer votre tunnel, mais une toute petite partie. Parce que si vous faites genre 100 nouveaux inscrits par semaine, au lieu d'avoir un potentiel, si vous avez fait 5 ans de vente avec 1000 personnes, si vous n'avez plus que 100 personnes qui rentrent dans chaque nouvelle semaine, le potentiel de vente, il tombe à 5 ventes et il tombe à 500 euros par semaine. Il tombe à 500 euros par semaine, on n'est plus du tout à 5000 euros par semaine. Et la semaine d'après, vous faites rentrer 100 personnes et vous faites 5 ventes, vous refaites 500 euros, etc. Et donc on est passé d'un truc où on avait gagné la première fois 5000 balles à un schéma où on va gagner beaucoup, beaucoup moins, tout simplement parce que vous n'allez pas doubler votre liste chaque semaine. Si vous avez 1000 inscrits aujourd'hui, dans une semaine, vous n'aurez pas 1000 nouveaux inscrits. À moins que vous soyez dans une thématique où vous ayez un trafic énorme. Et donc le souci, c'est que les résultats en tunnel, ils sont vachement liés au trafic. Les euros sont liés au trafic. Et donc si vous faites rentrer moins de ventes dans le tunnel, vous faites moins de ventes, c'est mécanique. Et il n'y a pas grand-chose que vous puissiez faire, vous n'avez pas énormément de leviers. Alors que quand vous avez un catalogue produit, qu'est-ce que vous pouvez faire ? Vous avez toujours vos 1000 inscrits. La semaine 1, vous allez leur proposer la formation A. C'est une formation à 100 balles. Vos fans, ils vont l'acheter. Et puis la semaine 2, vous allez leur proposer la formation B à 100 euros. Et puis vous avez des gens qui ont déjà acheté la A qui vont racheter la B. Et puis la semaine 3, vous allez leur proposer la formation C. Et puis la formation C, c'est un petit e-book à 17 euros. Et bien vous avez des gens qui ont la A et la B qui vont acheter la C. Ou des gens qui ont que la A qui vont acheter la C. Ou des gens qui ont que la B qui vont acheter la C. Ou des gens qui n'ont rien acheté d'abord qui vont acheter la C. Etc. Etc. Et donc vous pouvez comme ça, semaine après semaine, en semaine 4, proposer le produit D. En semaine 5, le produit E. Bref, vous avez compris. Vous pouvez utiliser au maximum le potentiel de votre liste. Alors que là, vous ne pouvez pas. Là, vous utilisez le potentiel des nouveaux inscrits seulement. Alors que là, vous utilisez le potentiel de toute la liste. De toute la liste. Donc, votre travail là aussi, c'est de faire rentrer du monde. Vous faites rentrer du trafic. Votre liste, elle va passer à 1100. Puis elle va passer à 1200. Puis elle va passer à 1300. Etc. Etc. Et puis dans 12 semaines, vous pourrez proposer le produit A à l'ensemble de votre liste. Et dans 13 semaines, vous pourrez proposer le produit B. Et dans 14 semaines, le produit C. Etc. Etc. Et donc, on se rend bien compte que ici, on génère beaucoup d'argent. Même avec une petite liste. Même avec une petite liste. Parce qu'on s'appuie sur un levier marketing majeur. Et ce levier marketing majeur, c'est que c'est plus facile de vendre un produit à un client existant que de trouver un nouveau client. Pourquoi ? Parce que le client existant, il vous fait confiance. S'il a acheté un produit, c'est qu'il est déjà inscrit. C'est qu'il aime vos contenus. C'est qu'il aime votre pâte, votre ton. Et donc, il est beaucoup plus à même d'acheter un deuxième produit parce qu'il a été satisfait par le premier. Et moi, sur Trafic Mania, j'ai des gens qui m'ont acheté absolument toutes mes formations. Absolument toutes mes formations. Et si j'avais fait un tunnel, ce ne serait pas possible. OK ? Et le tunnel, donc, je ne dis pas que c'est une mauvaise idée. Attention, ce n'est pas ce que je dis. Je dis juste que si vous êtes dans une thématique qui a un intérêt long et qui a un potentiel de plusieurs formations, cette stratégie, elle vous donnera de meilleurs résultats. Alors après, bien sûr, ici, vous pouvez monter le méga-tunnel. C'est quoi le méga-tunnel ? C'est un tunnel qui, en semaine 1, va proposer le produit A, qui, en semaine 2, va proposer le produit B, en semaine 3, va proposer le produit C. Donc, en fait, vous allez faire un tunnel démentiel sur des mois et des mois et des mois avec des dizaines d'emails et qui va faire des offres. Dès que les gens vont rentrer, bim, 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 ils reçoivent des offres, des offres, des offres, des offres. Alors, c'est bien. Le souci, c'est qu'un tunnel comme ça, c'est un boulot de malade. Et il y a un autre souci, c'est ce que j'appelle la rigidification. Et ça, c'est un truc qui est chiant avec les tunnels. La rigidification. En fait, ça amène de la rigidité. Pourquoi ? Ben, on est d'accord. En cas de tunnel, les gens, ils s'inscrivent en semaine 1. Ils reçoivent l'offre 1. Les emails automatiques. Et puis, vous avez fait le boulot et vous avez fait un truc en semaine 3, ils reçoivent l'offre 2. Et puis, en semaine 5, ils reçoivent l'offre 3. D'accord ? Vous avez un truc qui est super cadré. Je ne sais pas, imaginez, vous avez un blog, je ne sais pas, sur le tennis. Là, vous avez la formation pour mieux jouer sur Terre battue. Là, vous avez la formation pour mieux jouer au double. Et là, vous avez la formation prépa physique. Ok ? Donc, on est d'accord que là, les emails, ils vont tourner autour du jeu sur la Terre battue. Là, les emails, ils vont tourner autour du jeu en double. Et là, les emails, ils vont tourner autour de la préparation physique. C'est logique. Et imaginez que vous créez une nouvelle formation. Vous créez une formation sur le jeu sur gazon. Vous faites comment pour envoyer votre email ? Vous avez des gens qui sont inclus dans la semaine 1. Ceux qui viennent de s'inscrire. Ceux qui sont inscrits depuis un peu plus longtemps, ils vont être, eux, dans la séquence de la semaine 3. Puis, il y en a d'autres, ils vont être dans la séquence de la semaine 5. Donc, lui, là, qui vient de s'inscrire, il reçoit des emails terre battue. Et vous allez lui envoyer des emails sur le gazon. Donc, à 9h du mat, il reçoit un email, ouais, achetez mon truc sur la terre battue. Et puis, vous, peut-être à 11h, vous allez lui dire, j'ai une formation sur le gazon. Les gens, ils comprennent pas. Et lui, c'est pareil. À 9h du mat, il reçoit un email pour acheter un truc sur la prépa physique. Puis, à 11h, vous lui envoyez un email sur le gazon. Les gens vont se dire, mais attends, qu'est-ce qu'il fait ? Il me harcèle. La même journée, il m'envoie des emails sur plein de produits et tout. Et c'est ça qui est galère avec les tunnels. C'est qu'une fois que c'est en place, c'est super compliqué de faire évoluer votre offre. C'est super compliqué de faire évoluer votre offre. Si vous créez un nouveau produit, il faut revoir tout le tunnel et se dire, ah oui, mais il y avait des gens qui étaient en train de recevoir des offres. C'est pas fini. Qu'est-ce qui se passe pour eux ? Machin truc. Bref, ça devient vite l'usine à gaz. Ça devient vite l'usine à gaz. Et donc, le problème des tunnels, c'est que ça marche avec une offre qui est très stable. Mais si vous voulez faire évoluer votre offre, c'est mort. Si demain, vous voulez essayer de faire un coaching, vous dites, ah tiens, j'ai envie de faire un coaching, je vais tenter le coaching. Eh bien, vous êtes en galère pour envoyer votre offre coaching parce que tous les gens, ils sont déjà dans des tunnels à droite, à gauche qui leur parlent d'autre chose. Et vous, vous allez arriver en leur parlant coaching et les gens vont se dire, mais qu'est-ce qu'il me raconte ? Il est en train de me vendre un truc, là il me vend un autre truc, je ne comprends rien, ça me saoule, je me désabonne, il me prend la tête. Et donc, c'est ça le vrai problème des tunnels. C'est surtout ça le vrai problème des tunnels. Donc en fait, les tunnels, moi, je ne suis pas super fan. Alors, dans certaines thématiques, celle où l'intérêt est court, ça marche, il n'y a pas de souci. Voilà, vous savez que les gens, vous avez un blog sur l'organisation des mariages, c'est tout de suite qu'il faut faire la vente. Donc voilà, il faut mettre en place un tunnel automatique, les gens, ils s'inscrivent, bim, et vous les bombardez de mails pour acheter la formation sur le mariage. Parce qu'une fois que le mariage est passé, ils s'en foutent, ils ne vont pas vous acheter le produit. Il faut aussi s'assurer que vous avez une vraie capacité à ramener du trafic et des inscrits. Donc en fait, on pourrait se dire, ah oui, mais le tunnel, c'est moins de travail. Oui, parce que l'opération de vente, entre guillemets, elle est automatisée. Sauf que derrière, niveau trafic, il va falloir cravacher. Il va falloir créer du contenu, il va falloir le promouvoir pour faire rentrer du monde, rentrer du monde, rentrer du monde, rentrer du monde. Alors que moi qui ne suis pas en tunnel sur Traficmania, si j'ai envie de me prendre qu'un jour, trois semaines, un mois, il n'y a pas de souci. J'ai ma liste. Donc si je n'ai pas envie de créer du contenu, ce n'est pas grave. Je veux dire, voilà, j'envoie juste un petit email de temps en temps où je relance un produit, je vais avoir moins de croissance d'abonnés, je vais avoir moins de croissance d'inscrits pendant cette période. Mais je m'en fiche. Je m'en fiche parce que j'ai ma liste. Et ma liste, c'est les gens qui m'aiment, c'est les gens qui me suivent, c'est les gens qui sont fans, ceux qui ouvrent mes mails. Eux, je peux faire de temps en temps des offres commerciales. Et ce n'est pas grave si je ne crée pas d'articles ou pas de vidéos pendant un temps. Je peux juste envoyer une petite astuce par email. Avec du tunnel, tout ça, c'est compliqué à faire. Parce qu'encore une fois, votre tunnel, il rigidifie le truc. Si vous voulez envoyer un petit email à l'arrache, c'est compliqué. C'est-à-dire qu'il faut prévoir des jours de semaine pour le tunnel et des jours de semaine pour les astuces, etc., etc. Bref, ça devient vite l'usine à gaz. Donc le tunnel, attention, attention, bonne idée, oui. Dans certaines thématiques, oui. Si vous êtes capable d'amener du trafic, oui, pas de problème. Et si vous avez une offre produit qui est stable. Mais si vous avez une petite liste, un temps d'intérêt qui est long et que vous êtes en mesure de créer un catalogue, pas de problème. Il ne faut pas faire de tunnel. Il faut partir sur l'autre modèle de vente parce que c'est plus facile de vendre à des clients existants que d'en trouver de nouveaux. Voilà. J'espère que ces fondamentaux marketing vous aideront parce que c'est vraiment important de comprendre ça. Ce n'est pas neutre en matière de chiffre d'affaires, une solution ou l'autre. Moi, aujourd'hui, mon bloc de tir sportif, il tourne sur tunnel parce que je ne veux plus m'en occuper parce que c'est juste un truc à côté qui me ramène 3 francs 6 sous, je m'en tape. Mais il rapporte beaucoup moins d'argent qu'à l'époque où je faisais de la vraie animation commerciale toutes les semaines en faisant des promos, des packs en créant des nouveaux trucs, en faisant du coaching, en réouvrant une formation puis en la fermant, etc. L'animation commerciale, c'est vraiment la clé de la réussite sur Internet. Donc réfléchissez bien quand vous choisissez votre thématique. Je vous le dis souvent et je ne dis pas ça pour vous embêter, mais réfléchissez déjà à un catalogue produit. Je ne vous dis pas que vous devez trouver le sujet exact de votre formation, mais vous devez déjà avoir une petite idée des formations que vous allez vendre et vous devez à peu près être sûr que vous avez la possibilité d'en créer plusieurs. Et ce n'est pas compliqué, je veux dire, dans la plupart des thématiques, on peut créer plusieurs formations. C'est aussi pour ça que je vous conseille fortement quand vous vous positionnez de partir plutôt sur des blogs qui ont des intérêts longs que des intérêts courts. Je ne dis pas qu'on ne peut pas gagner beaucoup d'argent sur les blogs avec intérêts courts parce que oui, il y a des gens qui gagnent beaucoup d'argent sur les blogs à intérêts courts, il n'y a pas de problème, mais c'est quand même plus difficile. Ça demande un peu plus de bouteilles, un peu plus de métiers. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Tout ceci, de toute façon, que ce soit tunnel ou multiproduit, catalogue produit, ne fonctionne que si vous avez du trafic. Si vous vous inscrivez à la newsletter Trafic Mania, vous recevez une formation trafic et en plus de ça, vous recevez des astuces e-mails exclusives réservées aux abonnés. La bonne nouvelle, c'est qu'en plus de ça, mes e-mails, c'est loin d'être je pousse la formation. La plupart des e-mails que j'envoie, ce n'est pas pour proposer des formations. La plupart des e-mails que j'envoie, c'est vous proposer des astuces gratuites, du contenu gratuit. Donc abonnez-vous à la newsletter, abonnez-vous également à la chaîne YouTube parce qu'elle est qualitative et on se retrouve très bientôt sur Trafic Mania. Ciao.